Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 39, déjà, oh là là, épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemis Within, je vais y arriver, 39 ça commence à faire beaucoup, donc on va éliminer tout ce joli petit monde, qu'est-ce que je fais, soit je vis sur lui, soit je vis de l'autre, d'ailleurs c'est les mêmes, l'autre avec un petit tir à la tête, plus avec 75% de critique, il y a moyen que je fasse vraiment bobo. 19 en critique, allez, rentre chez toi, bon, c'était pas ça qui était prévu, c'est pas très grave, que, quoi, tu le vois plus, ok, bon, pourquoi pas, même Lee qui est à perpète, il le voit, 44, c'est ridicule, enfin, Ouais, ça m'étonne pas Allez, boum Goukoua ! Non mais, ils sont sérieux là, les gens ? Je dois utiliser toute mon équipe pour arriver à l'étude là-dessus Bon, alors là, je prie pour qu'il n'y ait pas un autre groupe qui me tombe dessus, parce que j'ai pas de vigilance du tout Ok, donc on se doute bien, il faut rentrer dans ce vaisseau Genre là-dedans Il y a le conteneur de mêlée On va recharger On va aller à gauche On sait qu'on a laissé un groupe par là-bas On va y revenir à la fin, si vraiment Ils viennent pas vers nous directement Même si ça m'étonnerait pas qu'ils viennent J'ai parti Alors On part à l'attaque Voilà Vraiment que je change mes unités, que j'arrête de mettre des fusils à hasard Mais plus des trucs plasmiques maintenant Parce que là, c'est genre devenu Mekakrenios Si les extraterrestres ont réservé leur technologie de camouflage à ce vaisseau C'est probablement qu'ils transportent quelque chose d'extrêmement important Ou de très dangereux Je rejoins la position Merci Captain Obvious Alors on avance On avance Ça fait des drôles de bruit quand même On va peut-être pas avancer avec mon sniper Comme je fais d'habitude Je bouge Zut C'était pas lui qui t'ai bougé Alors On y va J'y vais Attendez, lui on va le faire Se déplacer Parce qu'au moins Ça me coûtera pas un tour supplémentaire Pour me balader près De la mêlée Ouais bon, on sait Il y a quelque chose d'intérieur Bravo Alors là, on va se méfier Alors là, on va se méfier Faut vraiment que j'améliore mes unités À coup de mêlée Voilà, on va se méfier On va être prêt Qu'est-ce que j'améliore mes unités ? Qu'est-ce que j'améliore mes unités ? Qu'est-ce que j'améliore mes unités ? Il paraît évident qu'il n'emploie pas la force physique Je vous conseille de faire très attention à lui, commandant Je crois que je préfère quand on voit leurs armes tout de suite Commandant, cette machine Elle a une importance capitale pour eux Vous devez absolument la récupérer C'est votre priorité Ok, d'accord Donc lui, c'est quoi ? C'est... Je sais pas On dirait un Asgul de l'espace Très bizarre Ouais, tu me tues Et on n'en parle plus J'ai dit quoi ? Ouais, je suis d'accord avec toi C'est vraiment n'importe quoi Est-ce que ça sent la bestiole psionique, ça ? Oh mon Dieu Mais il a foué... Il a explosé Il a fait des dégâts à tout le monde Eh oh Tu me rends la main ? Merci Voilà, le truc en mettant T'es sérieux là ? Je touche ce que je suis de derrière Quoique non en fait C'est juste que je le vois pas Qu'il y a des lits de panique Lol Ah oui, non, il faudrait peut-être que j'évite de faire ça Parce que sinon Je vais me faire engueuler Voilà, donc là, ils n'ont plus de couverture Ce qui fait qu'on va pouvoir y aller Peut-être sur l'autre L'autre est gâchette rapide Ouais Et hop, fusil laser T'es sérieux ? Ouais, bon, heureusement qu'il panique Parce que là, on est des 6 contre lui Bon Bon, alors on sait qu'on a complètement oublié un autre groupe Qui se trouve lui Genre là Je crois qu'il se trouvait là Bon, bah demi-tour les mecs Demi-tour Allez, on rentre De toute façon, on va repérer vite S'il restait quelque chose dans ce vaisseau Hop Ouais, c'est ça C'était par là Euh Ça a genre le même bruit qu'un Qu'un sectopode C'est très casse-pied On va se méfier Tout le monde en vigilance Que personne ne bouge On va recharger avec celui-là Ça peut être important Et il faut vraiment que je me fasse des armes plasmiques Ah J'ai rien dit, il est resté là-bas C'est pas grave C'est pas grave On va quand même d'abord faire ça Alors, on va d'abord faire ça Ensuite, on va revenir Je sais, c'est pas du tout optimisé Mais c'est pas grave Allez go Voilà Oui, on sait qu'il y a quelque chose là-bas À la limite, on pourrait faire le tour rapidement Euh Sectopode Ok, bon Sectopode 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 Ça m'embête Mais j'en remasse 3 points de dégâts Bon 5 Sachant que je peux tirer une deuxième fois, normalement Yes Ok, 10 points de dégâts en moins Enfin, 10 points de vie en moins Roquette Est-ce que la roquette, elle passe ? Ok, il a visé carrément pas au bon endroit Mais au moins Il l'a tué Enfin, il l'a touché Je suis à 27% Fusillade Sachant que ça va faire tomber son tir réflexe, normalement Allez, tire Ce sens, ça va pas le toucher 88% de précision 1 2 Il reste 5 points de vie Tu me touches Tu me touches Raté 97% Tu me fais un tir à la tête Tu me tues Alléluia Ok, ça a fait 5 points de dégâts sur mon Sur mon gugus Mais au moins, il est encore en vie Mais au moins, il est encore en vie Oh là 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 C'est genre bien horrible Au moins, les sectopodes, c'est gérable Difficilement, mais c'est gérable Viens, commandant Allez, reviens Alors toi avec tes médikits Tu vas venir, tu vas soigner Voilà On va s'occuper des derniers Alors tu vois rien Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ah ok, c'est juste deux planeurs lourds Ça devrait aller Deux planeurs lourds C'est pas non plus La mer à boire En plus, on sait où ils sont En tout cas, heureusement qu'on a pu gérer assez facilement le sectopode Il m'a vraiment fait peur encore une fois Ils m'ont toujours pas vu On va essayer de passer par le haut Comme ça, on aura une joie Petite vue Alors, on avance On avance Ah zut, j'ai fait sprint Trop d'imprudence Trop d'imprudence On dirait qu'ils essayent de s'envoler Mais qu'à chaque fois, ils n'y arrivent pas Ah ah Sept Joli Alors, du coup Il se déploie sur mon plan J'y vais T'envoie qu'un Boum Alors, s'il bouge, tu le tues On va essayer de passer par là Allez hop, tu avances Ok Là, on est Oh zut Deuxième fois qu'il me fait ce coup là Quand même Allez, tu me le tues Je sais pas ce qu'il a Depuis un petit bout de temps Il arrête pas de rater ses tiers Encore que là, il va se faire défoncer Même pas Trois tiers ratés sur quatre Aucun contact avec la cible Mais tu m'étonnes Carrément corps à corps À 97% Normalement, tu le tues là Une autre opération réussie avec brio Ok Donc ça, c'est bon Ça, c'est plutôt pas mal Ça, c'est bon Il vient d'un vaisseau furtif Et était gardé par un être d'une puissance Encore jamais vue Qu'est-ce que ça peut être ? Un objet d'un immense pouvoir Imaginez les possibilités qu'il renferme Un dangereux sentiment, docteur Ok Oh mon Dieu Oh non Dites-moi que c'était une coïncidence J'aimerais bien, chef L'origine de ce phénomène sismique Est directement sous ce vaisseau On ne lui ferait même pas des gratinures Avec nos armes Si quelqu'un a une idée géniale C'est le moment YOLO Il est genre un peu mastox Celui-là de vaisseau Construisez le psy-lab Etudiez le dispositif des éthérés Ok Bon, il y a urgence Deux cent Ils sont vraiment capables J'anticipe une résistance Totalement désespérée Ils ne vont pas brandir le drapeau blanc Après tous ces efforts Alors Ah, ça fait un minute Encore un petit peu Je vais vendre plein de trucs Genre mais J'ai énormément de trucs En fait Que je peux vendre Sans aucun problème Voilà Génial Alors, installation Psy-lab Boum 14 jours Nouveau projet de recherche Autopsie d'éthérés Tout porte à croire Que ce spécimen Est au sommet De la hiérarchie extraterrestre Comme vous l'avez sûrement remarqué Son physique Est totalement inadaptée Au combat En revanche Ces anciens Semblent disposer D'immenses réserves D'énergie psionique Ce qui expliquerait Pourquoi les autres espèces Leurs sont soumises Ok Donc ça c'est bon Ensuite Production Voilà C'est ça que je voulais faire Des fusils plasmiques légers Non Psy-plasmique Non Si c'est peut-être Il me faut une arme plasmique lourde Ça c'est impératif C'est pour le grenadier Alors Donc on a Est-ce que c'est un fusil plasmique Qu'il nous faut 6-8 Et c'est quoi la différence Avec le fusil plasmique léger 4-6 C'est le fusil plasmique Qu'il nous faut Ouais c'est tout Sauf les snipers Et les grenadiers On peut en faire deux Non on peut en faire qu'un C'est pas grave On va faire un fusil plasmique Ouais c'est bien ça C'est très bien Bon et ben on va arrêter là cet épisode En tout cas On a bien avancé N'hésitez pas à partager cette vidéo Si vous avez aimé A me suivre sur Twitter A vous abonner à ma chaîne A commenter la vidéo Etc Etc Et puis à la prochaine Salut à tous